Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les produits qui font leur entrée dans ma salle de bain en ce mois de septembre, elle va encore passer. Donc je vous disais, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu les produits qui font leur entrée dans ma salle de bain en ce mois de septembre 2012. Je commence tout de suite parce que j'ai terminé pas mal de produits cet été, donc ce qui fait que je vais pouvoir remplir ma salle de bain de produits qu'il y avait dans mes stocks de soins. Donc je vous montre de suite, donc petite chose par contre qui avait tenté une entrée au mois d'août et qui a fait un flop, c'est le Dove Natural Touch, c'est un déodorant aux minéraux de la mer morte. Et en fait ça n'allait pas du tout, j'ai emmené ça en vacances et franchement ça ne l'a pas fait du tout. Donc j'ai commencé à l'utiliser puisque nous sommes le 10 septembre et donc j'ai recommencé un peu à l'utiliser. Il est vrai que quand les températures sont normales, et bien du coup ça fait mieux son boulot et ça part pas en miettes, en frites, en je sais pas quoi. Donc je le réintègre dans ma salle de bain en ce mois de septembre. Je remets tout dans un sac pour tout emmener dans ma salle de bain. Je continue donc dans le corps, au niveau de la douche, je vais mettre un exfoliant corps onctueux de la marque Evoluderm que j'ai acheté chez Tati. Et j'ai déjà utilisé deux exfoliants corps à un autre parfum, celui-là c'est à l'argan. J'avais déjà utilisé noix de coco et je viens de terminer Carité. Et je les trouve super géniaux. Donc ils sentent super bons, ils sont super efficaces avec des gros grains et ça coûte que de chi, ça coûte 1,99€, un truc comme ça. Enfin on va dire 3 gros au grand maximum et c'est vachement bien. Donc je mets celui-là pour le commencer en septembre mais en général ça dure 2-3 mois. Toujours dans la continuité de corps, je l'ai commencé parce que j'ai enfin terminé celui qui était au monoeil. Le lait pour le corps, celui-là c'est Carrefour Les Cosmétiques. C'est l'ancien packaging, donc je l'avais eu en moins 50%. Je l'ai un peu commencé. Ça fait 2 jours que je l'utilise. C'est un 200ml. Et celui-ci c'est à la figue. Il sent méga bon. Franchement je le mets le soir et le lendemain matin je sens encore. Tac. Quand je l'aurai terminé parce qu'en général j'en use facile 2 par mois. J'ai aussi Rite Originelle. C'est aussi du Carrefour que j'ai eu à moins 50%. C'est un lait corporel fondant à l'huile d'argan du Maroc. Je trouve qu'il sent pas terrible en fait. Mais ça passe. On verra si sur le corps ça sent meilleur. Mais je suis pas super fan de l'odeur. Mais comme je l'ai, il faut que je l'utilise. Ensuite on va passer au visage. J'ai sorti 3 nettoyants. Parce que comme je vais retourner à la piscine et que je me maquille. Je pense que j'aurai besoin de démaquiller en la piscine. Et que je reviendrai me démaquiller ici le soir. Je vais essayer. Alors là du coup, sans le faire exprès, j'ai sorti que du Yves Rocher. Pour mon visage visiblement. Donc je vais retenter quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que j'ai été déçue par le bourgeois. Voilà, le démaquillant bifasé. Celui-là c'est au bleuet. De chez Yves Rocher bien sûr. Et celui-là franchement il me pique pas les yeux et il démaquille très bien. Donc du coup comme il y avait une promo l'autre fois, je les ai repris. Donc je relance ça dans ma salle de bain. J'ai pas encore terminé le bourgeois. Mais à mon avis dans la semaine je l'aurai terminé. Parce que je fais ma rentrée maquillage cette semaine. Oui parce que là j'ai l'air un peu fatiguée. Parce que je suis pas maquillée. Mais je voulais encore conserver mon look de vacances. Avec le peu de bronzage qu'il me reste. Mais je vais commencer à faire malade et fatiguée. Donc il va falloir que je me remette à me maquiller. Sinon je fais rentrer également quelque chose que je n'ai jamais essayé. C'est la crème riche démaquillante. Effet re-nutritif de chez Yves Rocher aussi. C'est au 3T détoxifiant. On va y arriver. Résultat parfaitement démaquillé. La peau est confortablement nourrie. Et visiblement plus lisse. Il faut l'appliquer le matin et le soir. Masser doucement le visage et les yeux. Retirer l'excédent à l'aide d'un coton. Et il ne nécessite pas de rinçage. Mais je rincerai. Donc ça a l'air bien sympa. Je vais l'utiliser. Je ne sais pas encore si ça sera pour la maison ou pour la piscine. Je fais rentrer également de l'eau micellaire démaquillante. Visage, yeux et lèvres de chez Yves Rocher. De la même gamme que la crème riche démaquillante. Au 3T détoxifiant. Et toujours de chez Yves Rocher. Je vais tenter du coup la mousse en eau démaquillante. Pardon. Hydra spécifique. Toujours de chez Yves Rocher. Le phénomène incroyable qui pour moi... C'est-à-dire que c'est de l'eau. Et ça va ressortir mousse. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ce que ça sent. Et surtout comment ça agit. Je sais que comme j'ai pris le soleil. Ça cache beaucoup les imperfections du soleil. Mais en général effectivement après ça bouche les pores. Surtout le bronzage. Et que je sens que là l'automne va arriver. Et que je vais commencer à avoir ma peau qui va réagir. Et qui va vouloir redevenir normale. Il va y avoir tout l'excédent de sébum que je n'ai pas eu cet été. Qui va être coincé. Qui va vouloir ressortir. Donc je sens qu'il va y avoir quelques petits boutons. Donc du coup j'ai prévu le coup. Et j'avais pris de chez Carrefour les cosmétiques. 30 disques imprégnés purifiants. C'est pour assécher les imperfections. Bon là il n'est pas encore ouvert. Mais je sens que je vais avoir besoin de ça. Pour un peu nettoyer ma peau. Et désinfecter etc. Quand j'aurai des petits boutons. Ou les assécher. On verra bien ce que ça donne. Toujours dans le visage. Du coup je suis en train de terminer les Carrefour bio. Il va me rester sans doute pour 2-3 jours. Donc du coup je fais rentrer. De chez Yves Rocher. Je vous ai dit je n'ai pas fait exprès. J'ai sorti plein de produits de mon placard. Et il s'avère que c'est que du Yves Rocher. Donc il y a la crème du réveil. Donc du coup là ce coup-ci j'essaye le bio de chez Yves Rocher. Et je les ai sentis ça ne sent pas très très bon. Mais voilà après si l'odeur n'est pas persistante. Ça passera très bien. Et il y a la crème du coucher. Alors il y a la crème du réveil. Et il y a la crème du coucher. Tac. Et il y a le contour pour les yeux. Et là c'est le soin réveil du regard. C'est le contour pour les yeux. Par contre l'odeur je ne l'ai pas encore terminé. Mais bon. À la mise j'en ferai un pour le réveil et un pour le coucher. Ensuite on passe aux cheveux. Je vais tester je pense une à deux fois par semaine en fonction de comment sont mes cheveux. L'ultra doux. Et oui encore du ultra doux de chez Garnier. À l'argile douce et au Cédra. Donc le shampoing et l'après shampoing. Parce qu'il y avait une offre. Il y avait le lot 2 de ça et le lot 2 de ça. Donc comme j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser vite. Ça souvent c'est le soin du dimanche. Donc on va tester je vous dirais. Parce que je sais que Bérangère, la bébé pulpeuse. Elle par contre n'a pas du tout aimé ça. Ça lui regressait. Au contraire les cheveux. Ça lui alourdissait les cheveux. Donc peut-être que moi ça réagira mieux. Je vous dirais ça. Je fais rentrer également un après shampoing. Evoluderme. Donc là c'est un après shampoing démêlant nourrissant à l'huile d'argan du Maroc. Pareil qui m'a coûté à peine 2 euros je pense. Qui sont super méga bons. Et je ne peux pas vous dire s'il est efficace. Parce que par contre j'ai essayé les masques. Mais je n'ai pas essayé les après shampoings. Donc je vous dirais ce que ça vaut. Et je fais rentrer dans ma salle de bain. Un masque de chez Jean-Marc Magnatis. Que j'ai acheté sur le site des créateurs de beauté. Et c'est le Nutri Plus. C'est un masque nourrissant et fluidifiant. C'est pour les cheveux secs. C'est quoi ? C'est encore recoupé. C'est affolant. Je crois que le mois prochain mon seul unique achat ce sera un caméscope avec 2 batteries. Comme ça au moins je ne serais pas embêtée. C'est affolant. Donc je vous disais que je faisais rentrer le masque de Jean-Paul Magnatis. Que j'ai acheté au créateur de beauté. Qui est un masque nourrissant et fluidifiant. Pour les cheveux secs. C'est vrai que sur le site il paraît vachement plus gros. Pourtant il y a marqué 150ml. Mais même là 150ml j'ai l'impression que c'est ultra petit. Par contre ils sont super bons. Ça se trouve il est super efficace. Il n'y a peut-être besoin que d'une petite noisette. Mais moi j'ai tendance à être un peu généreuse et à en mettre un gros paquet. Donc on verra le temps que ça dure. Mais ça me paraît vachement petit. Toujours dans les cheveux. Je vais essayer parce que j'en ai quand même acheté. J'en ai trois je crois. J'ai trois shampoings secs. Je crois que j'ai celui de chez Garnier. Et j'en ai un de chez Sayos. Et celui-là c'est un Baptiste. Et franchement je ne les ai jamais utilisés. Donc je vais en sortir un dans ma salle de bain. Parce que qui reste dans mon placard rangement soins. J'ai tendance à les zapper. Donc du coup je vais le sortir. Je vais le mettre dans ma salle de bain. Comme ça il sera accessible. Et on verra si j'y pense. Est-ce que vous utilisez vous des shampoings secs en alternative entre deux shampoings ? Dites-moi. Comme ça j'aurai besoin un peu de vos conseils. Surtout si vous utilisez celui-là par exemple. Me dire si ça fonctionne. Si ça ne fait pas des pellicules blanches ou un truc comme ça. Si ça n'alourdit pas les cheveux. Si au contraire ça ne les rend pas trop secs. Dites-moi si vous l'avez déjà utilisé. Ce que vous en pensez. Donc moi du coup je vais le mettre en évidence dans ma salle de bain. Pour y penser. Hop. Et alors dernière petite chose. Que je vais mettre en service à partir de ce mois-ci. Je suis toujours dans mon projet Tignas. Au niveau des comprimés je n'ai jamais arrêté. J'ai même emmené mes comprimés en vacances. Sur la perte de cheveux et tout. Là en ce moment je suis sur Forte Pharma. Et donc par contre au niveau des shampoings cet été c'était un peu chaotique. J'ai un peu terminé pas mal de shampoings. Et j'ai utilisé un shampoing qui m'a un peu ruiné la Tignas. Qui est celui au monoeil là de chez Yves Rocher. Là le truc d'élagon. Donc voilà je vais me remettre dans les trucs fortifiants pour les cheveux. Les soins etc. Et là j'ai trouvé chez Yves Rocher. Et oui je pense que c'est un mois majoritairement Yves Rocher. Le anti-chute. C'est un shampoing stimulant. Qu'est-ce qu'ils en disent au niveau du résultat ? Cheveux plus légers. Son pouvoir anti-chute. Micro circulation du cuir chevelu. Les cheveux sont plus vigoureux, plus forts, plus résistants. La chevelure est plus étoffée. Voilà. On verra bien ça fait beaucoup de promesses. Mais je ne suis pas certaine du résultat. Et du coup pour accompagner ça. J'ai pris la cure stimulante. Ça faisait un moment que je le stockais pareil. J'avais déjà montré dans mes vidéos à chat. Mais là du coup je vais le mettre en action à partir de ce mois-ci. Donc j'ai trois shampoings comme ça. Et j'ai une cure de trois mois. C'est des ampoules à mettre. Il faut que je relise. Je ne sais pas si c'est tous les jours ou tous les deux jours. Je relirai le mode d'emploi. Et puis je vous redirai ça. J'ai peur que ça me fasse les cheveux un peu cartonnés le soir. Je remets un coup de brosse le lendemain matin. Je pense que ça partira. Donc on met ça comme ça. Donc voilà. C'était tous les produits qui vont rentrer en action dans ma salle de bain. Je vous dirai donc au fur et à mesure que je les termine, ce que j'en ai pensé. Et si je les aime ou si je les aime pas. Et ce que ça a fait sur ma tête et sur mon corps et sur mon visage. Et puis je vais vous montrer aussi le maquillage qui entre dans ma salle de bain pour cette rentrée maquillage. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles.